Yo les amis c'est Vacker, j'espère que vous allez bien et nouveau guide pour récupérer une nouvelle armure Je sais que ça vous plaît en ce moment les guides d'armure et bah regardez celle-ci franchement elle est super jolie C'est l'armure du chevalier et limier Alors elle a beaucoup de détails et vous savez que j'aime bien les armures qui ont comme ça du détail dessus Regardez un petit peu les motifs sur le plastron Alors j'aime bien parce que ça fait effectivement très chevalier Le casque est assez original aussi en forme de pointe comme ça Je trouve, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires Mais ça fait vraiment penser un peu à du Dark Soul, à du Demon Soul Je trouve personnellement donc franchement je la trouve très très classe Ce que j'aime beaucoup aussi c'est la cape comme ça déchirée ça fait très très sombre, très très stylé Vraiment chevalier de l'ombre quoi Alors j'ai mis une petite épée aussi je vous dirai également comment la récupérer C'est l'épée qui va très bien avec parce que c'est l'épée de chevalier limier Et si vous vous souvenez je sais pas si vous l'avez battu Mais dans la toute première zone du jeu, on bat dans une jôle On bat un chevalier qui s'appelle Dary Will Il a exactement ce genre de tenue Et il a cette arme notamment qui fait cette compétence Regardez, voilà je la trouve très très classe vraiment C'est très très sympa Je trouve que vraiment l'addition de cette armure plus l'arme Je la trouve vraiment très très classe Je vais vous montrer comment la récupérer Alors c'est pas une armure que vous pouvez récupérer dès le début du jeu Il va falloir au moins accéder au plateau d'Altus pour la choper Mais franchement après c'est pas vraiment compliqué pour l'avoir Voilà c'est pas des ennemis à farmer ou quoi que ce soit C'est voilà vous pouvez la récupérer vraiment très très simplement Et rapidement je vais vous montrer exactement comment faire Juste avant on regarde un petit peu les statistiques Alors on a bien sûr le home de chevalier limier On va regarder d'ailleurs au niveau de la description détaillée Alors home en métal doté d'un museau pointu Porté par les chevaliers limiers Formés pour flairer la piste des proies Les chevaliers limiers sont de redoutables chasseurs Sans jamais prononcer le moindre mot Chaque chevalier choisit son propre maître Et une fois cette décision prise Il demeure loyal pour le restant de ses jours Donc voilà pour le casque Là on a Hop à chaque fois je me fais avoir Voilà l'armure très jolie Franchement on a les gantelets de chevalier limier Et on a les jambières Après au niveau du croc de limier Voilà comment c'est Alors vous allez pas le récupérer exactement au même endroit Donc la compétence unique c'est finesse de chevalier limier Là je vous remontre rapidement comment récupérer L'arme Donc c'est ici à Nécrolimbe Faudra aller ici voilà Dans la jôle éternielle du limier esselé Si vous tuez ce boss là il vous droppe l'arme Maintenant je vous montre le guide pour récupérer l'armure Qui est plutôt au plateau d'Altus Donc vous allez aller A cet endroit là C'est la tombe des héros de Gelmir Donc soit vous passez Par ici par exemple Le chemin détourné Vous suivez ce chemin Hop vous passez par Le premier camp du mont Gelmir Il y a un ascend Il y a pardon Il y a une échelle ici en fait Faut pas la louper Vous allez voir dans la falaise Ca vous permet d'arriver ici Et ensuite vous faites le tour comme ça Vous l'arrivez là Sinon vous passez par Le site de grâce azur Le sorcier originel Alors ce site de grâce Vous allez devoir faire un peu Bah tout le tour Faudra passer par ici Je crois que ça vous fait faire Vraiment tout un tour Tac 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 Vous arrivez comme ça Et en gros vous passez par La cabane de l'artisan La rivière Non vous passez par la rivière des Oigniers Hop vous faites un tour comme ça Et après je crois que vous arrivez A ici Vous passez par le village des ermites Et vous arrivez A azur le sorcier originel Vous passez par ce pont là Et vous arrivez ici A la tombe des héros Franchement je vous montre pas le chemin Parce que c'est franchement simple A passer Je pense que le plus simple C'est même de passer par là Tac vous prenez l'échelle Hop vous arrivez là Mais si vous avez débloqué Ce site de grâce Vous pouvez aussi le faire ici Et donc on va partir de ce site de grâce là Et je vous montre le petit chemin A faire Allez on y va On va à partir du site de grâce Prendre cet espèce de long pont En pierre Et le traverser Ensuite on va se diriger Vers le bâtiment Juste ici Et on va ouvrir la porte On va descendre les petits escaliers On va prendre l'ascenseur Qui est un petit peu long Donc je vous coupe La descente Voilà Ensuite vous avez un petit site de grâce Qu'il faudra bien activer Parce que vous risquez de mourir la première fois Mais en suivant mon personnage Ça devrait le faire Donc on va descendre Et vous allez voir C'est un petit peu particulier Parce qu'il y a des grosses machines Qui montent et qui descendent Et qui peuvent vous one shot Donc Vous descendez Vous avez vu Vous avez la lave sur les côtés Donc faites gaffe Descendez Attention aux squelettes Vous mettez là sur la gauche Et vous attendez Que la machine remonte Je vous invite à tuer les squelettes Parce qu'ils sont un peu chiants quand même On vient de voir la grosse machine descendre Donc là vous faites attention Vous attendez Qu'elle remonte Et une fois qu'elle est remontée Vous descendez Et on va se mettre Dans le petit renfoncement Juste à droite Vous sautez au dessus de la lave Tuez le squelette Pour être tranquille Attention Il respawn une deuxième fois Vous connaissez Et le même principe On va attendre que la machine Descende Pour Rocher Et on va aller sur notre droite On va sauter Sur un petit rebord en pierre Et ensuite Descendre sur la poutre Voilà Juste comme ça Faites attention En dessous de vous Il y a également Une machine Qui peut vous tuer Donc là il ne faudra pas tomber Mais là de toute façon On va passer par cette petite fenêtre Où il y a des pots Et on est presque arrivé Vous voyez juste en bas Il y a un ennemi Voilà C'est lui qu'il faudra tuer Pour récupérer l'armure Donc on va descendre tranquillement Avec l'échelle Pour ne pas se faire mal Vous pouvez appuyer sur rond Pour descendre plus vite Et puis là Voilà Il n'est pas compliqué à tuer C'est même pas un boss Vous le tuez Et vous récupérez directement Le set d'armure complet A savoir Le home L'armure de chevalier L'himier Les gantelets Et les petites jambières Et voilà les amis C'est déjà la fin de ce guide J'espère que ça vous a plu Que ça vous a aidé A trouver cette armure Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Mais je la trouve vraiment Très très classe Donc à vous de me dire Ce que vous en pensez Je vous mets un commentaire Éplingué avec plein d'autres armures Que vous pouvez trouver également Dans le jeu N'hésitez pas à aller checker ça Et si ça vous a aidé Je vous laisse mettre le petit like Et vous abonner à la chaîne Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Ciao les amis Sous-titrage ST' 501